Bienvenue sur Civilization VI, bonjour à tous, bonjour à toi mon ami Rich Cool, tu vas bien ? Ouais ça va ! Alors si vous avez vu la vidéo en annonce de lundi sur tous les jeux que je vais aborder bientôt, donc Rich Cool m'a motivé. On va équilibrer entre Master of Orion et Sif VI parce que ça nous manque aussi. Alors on va faire une semaine du Master et l'autre semaine on va démarrer cette partie Sif VI justement. Et c'est parti en ligne, on va créer une partie. Alors attention au niveau mode, j'expliquais sur CQUX c'est fini, ils ont supprimé le mode qui était un assemblage. On a repris donc ce qu'il fallait, alors je vais vous les citer oralement, vous aurez la description dans le lien. Il y a Better Thread Screen qui améliore la vue graphique des commerces, on voit mieux ce qu'on fait. On a également Production Q pour la liste de travail dans les villes, ça ce n'est pas très dur. Et on a rajouté un truc que tu m'as demandé, c'est qu'on n'avait plus la ressource de l'or qui donne plus 4 de pièces d'or par tour. Et je crois que j'ai tout dit Rich Cool. Ah ouais, ça peut appeler ça. Voilà, alors attention je vais aller vite. Partie privée, oui, alors je dis ça je vais vite parce que j'ai redémarré plusieurs fois la création, j'ai oublié tout le temps un truc. On va faire une carte continent. Ok, taille de la carte immense. On va mettre si t'es à le maximum 24, mais du coup ça bloque pas le nombre de civilisations après, on va voir. Et des ressources on va mettre en classique, il y en a beaucoup moins, ce qui sera plus stratégique tu me disais. Les victoires évidemment ce sera uniquement militaire parce que maintenant on est vicieux. Pas de tour limité, on va aller jusqu'au bout et je crois que j'ai fait le tour là-dessus, c'est bon. Et ouais, attends je me pose la question. Ça ne parle pas des états. Bon, jusque là je ne peux pas voir les citoyens. Confirmé. Et non, on est limité. On sera 8 sur la map. Je pense que c'est lié au nombre de cités états, je fais un test. Ou pas. Tu peux réduire les cités états si tu veux. Ouais, attends je vais recommencer. On va vérifier ça justement, c'est assez étonnant. Mais tu peux en rajouter d'autres si tu veux. Parce que ce qui est arrivé c'est que tu as empêché le doublage des cités états. Le doublage des personnages. C'est-à-dire que le doublage c'est-à-dire que je ne peux pas avoir deux Romains ? Ah oui, oui, d'accord. C'est ça qui limite le nombre de joueurs. Tu crois que c'est ça ? Ok, on va vérifier ça. Immense monde classique, ressources. Donc je vous disais classique pour la stratégie. Clac, clac, militaire. Les tours, partie privée. Surtout partie privée pour qu'on ne soit pas embêté. Tour illimité. Je ne suis pas sûr que ce soit ça. C'est par rapport aux mêmes dirigeants. Par contre, je ne vais pas mettre 24. On va mettre 16 cités états pour voir, d'accord. C'est déjà pas mal, 16. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? 3, 4, 5, 6, 7... Non, c'est pareil. Vérifie si tu peux en rajouter d'autres. Non. Je n'ai aucune option. Parce que tu as coché dirigeants en double. Je l'ai décoché, justement. Ça, c'est le problème, tu vois. Parce que toi, quand tu crées une partie pour voir, justement, tu en vois combien ? Je vais te dire ça tout de suite. Régler classique. Tournant chronométrie. Ténière classique. C'était état. Quarte. Continent. Autant que je configure au niveau roi. Parce que tu vas stresser. On monte d'un cran la difficulté. Je ne prends pas en immortel. Je ne suis pas sadique. Roi, c'est bien. J'ai remis les paramètres. Moi, j'en ai... Plus nous deux... Tu cliques sur rajouter un joueur, tu peux en rajouter d'autres. Il y a un bouton ajouter joueur. À quel niveau ? Ah oui, tiens. Je peux rajouter un, plus deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, un... C'est cool. Treize. D'accord, on est au... Je n'avais pas vu ça. Ah, ça me faisait peur. Il est tellement gros que tu ne l'as pas vu. Bien. Ok. Il faut que je recoche quand même pour qu'ils ne prennent pas tous le même peuple. Allez, une dernière fois. Vous allez me détester. Mais ce n'est pas grave. On recrée la partie. On apprend à configurer ce truc-là. Retour, s'il te plaît. Je ne sais pas pourquoi il bug. Crée une partie. Voilà. Allez, je recommence une dernière fois. Le temps que vous vomissiez cette interface. On va donc prendre une carte continent. Immense. Ouais, je sais. On fout le maximum de CDD à 24 en partie privée. Vous avez compris. Les ressources, ça va être de la merde. On met en classique. Il n'y en aura pas beaucoup. Ben, si tu veux en savoir. Ouais, pourquoi qu'on... On devrait peut-être donner un petit avantage côté ressources, non ? Tu préfères abondant ? Ouais, parce que si c'est comme la dernière fois... Ouais. Donc ça, c'est bien. Que je n'oublie pas les tours illimités. Commencer la partie. Voilà. Là, j'invite mon ami Rich Cool. Invité à jouer. Coucou à Osef, que je vois qu'il est en ligne, mais qui ne joue pas à 6-6. Et du coup, en peuple, on s'est mis d'accord. Moi, je vais jouer à un autre qui est payant à 5 euros. Le Premier ministre John Curtin des Australiens. Je ne sais pas ce qu'il a fait de grandio. Je ne peux pas vous dire. Je suis désolé. Et on se met... Je vais peut-être mettre à zéro comme équipe. Ah oui, on est ensemble. Oui, excuse-moi. Master Oforion. Autant on risque de se mettre sur la tronche à la fin. Autant 6-6. Alors roi. Et il faut que je rajoute tous les joueurs en plus. Et là, ça va être bon. Donc ça va faire 6 plus 4. On va avoir 10 ennemis. 10 ennemis. 1, 2, 3, 4. Oui, je suis sûr. Est-ce que ça va être fun ? Ok. Je prends le risque. De toute façon, ce genre de configuration n'est pas mal. Après, si on meurt au bout de 10 tours. Si on meurt au bout de 10 tours. Pourquoi il me met non-compatible ? Nombre de joueurs non-compatible. Non-compatible ? Trop par rapport à la taille de la carte. Ah, peut-être, ouais. Euh... Ben, enlève-en deux. Comment on les enlève ? Bouton droit. Je dis rien pour les exclure. C'est bizarre. Ah oui, c'est à l'heure. J'ai trouvé. Fermez. J'apprends avec vous. Je vais peut-être une ellipse là-dessus. Je verrai au montage. C'est trop long. Bon. On n'a pas le choix, en fait. C'est la carte qui veut ça. Eh ben, on est prêts ? On y va ? Ouais. C'est parti, chrono. On va laisser la présentation, forcément, de John Cortine. Et on se retrouve dans le jeu. En espérant que la map soit bonne pour nous. C'est parti. Des premiers frémissements de la vie sous l'eau, jusqu'aux grands animaux de l'âge de pierre et à l'homme se redressant pour faire ses premiers pas debout, vous venez de très loin. C'est dans ce berceau de la civilisation que commence votre longue quête pour découvrir les étoiles. Premier ministre, Cortine, vous aiderez l'Australie à surmonter de multiples défis et votre peuple n'en sortira que plus fort. Certains rechercheront votre amitié devant votre puissance. Si ses amis se montrent loyaux, votre force et votre protection profiteront à tous. Mais restez vigilants, car l'agressivité n'est pas dans votre nature. Eh oui ! Je parle, je parle. Inspiration, optimiser. C'est toi qui voulais faire quoi ? Oh, je te dis. On est à l'opposé tous les deux. Ça va aller ? Comment tu le sens ? Tu veux en recommencer ? Non, non, on a assez commencé de même. On peut, parce que là, j'ai tout. Recommencer avec une nouvelle carte, je peux cliquer ou pas ? Attends, on va faire un test. Non, je ne peux pas. Ah, on n'a pas le choix. Bon, allez, c'est parti. On va assumer une victoire écrasante. On ne sera pas trop voisin, je sens. Ce n'est pas si mal que ça. Canberra est fondée. Voilà. C'est bon. Et du coup, on va tester les fameux modes. Donc, la production queue, s'il vous plaît. Euh, oui. Bâtisseur. Éclaireur. On va peut-être mettre l'éclaireur avant. Et monument. Bien. Ne stresse pas. Ça va bien se passer. Exploitation minière. Astrologie. Tu fonces à fond dans l'origine astrologie, toujours ? Ouais. C'est parti. Écoutez, les premiers instants de Civilisation VI. Tout va tellement bien. Pas de voisins. C'est la paix. Pas de barbare. Et je le rappelle au niveau roi. Ça, ça va être gore. Évite de parler de ce genre de choses. Ça va nous tomber dessus. Ah, j'aurais aimé avoir un fleuve, là. J'ai l'impression d'avoir des plaines. Le fleuve va l'air assez éloigné. Je vois un bout de rivière, là. Et ça se passe comment chez toi ? Eh bien, moi, je suis sur le bord de l'océan. Ah ouais, mais c'est bien. J'ai une petite rivière, des montagnes, parfait pour la recherche. Et tout le tabac que tu as. T'as vu ça ? Ouais, j'ai vu. Ok, ok. Il y a un premier village. Donnez-moi du bonheur. Ah, Zanzibar, cool. Ah, ça va mieux. Cité Eta, qu'est-ce qu'elle me demande ? C'est le meilleur pour l'or. Ouais. Il y a un village tribal ? Ah oui, c'est toi qui a trouvé le village tribal. Très bien. Je passe autour, ne t'inquiète pas. Là-dessus, c'est bon. Alors, pour un premier épisode, est-ce qu'on va avoir de la chance ? Oh oui, ça me plaît. De quoi ? Un petit village tribal aussi. Il y a des cléreurs dans le prochain tour. J'espère qu'on va être vernis. Alors, donc, vous savez très bien que les unités croiseront de l'expérience. On pourra donner des noms. J'aime ça. C'est comme dans 6-5 avec Nice, où je donne des noms des villes. Si vous avez envie d'avoir votre nom dans une unité militaire pour m'aider dans la guerre, moi, au Riche Cool, vous dites dans le poste pour qui vous voulez. Et on vous mettra. Oh, Kumasi ! J'ai deux unités de connaissance. C'est quoi ce ville, ça ? Bon. T'as un souci ? Non, je viens de trouver la ville de Kumasi. Ah ! Et moi, le village m'offre un éclaireur gratos. Du coup, on va revenir en défense. Qu'est-ce que le village t'en va faire ? Un éclaireur en plus. Tu as de la chance. J'ai deux éclaireurs. Du coup, hop, on va revenir par là. On va dévoiler cette map. Je serai habitué avec la production. Ouais. J'aime bien l'exploration au départ aussi. Savoir sur quoi on va tomber, comment on va se développer, coloniser. C'est un moment assez excitant. Et la vue stratégique. Ah ouais, on a été jusqu'au poisson. On a des bananes pour la nourriture, du riz. Et alors, est-ce qu'on est si loin que ça ? Oh non ! Toi, t'as déjà de tout près ? On n'est pas si loin l'un que l'autre. Je pense que ça va. Ah, j'ai mon dunk terminé. Ah, t'en avances sur moi, toi ? Ben oui, j'ai une citéta qui me donne de la culture. Oh oh ! Éclaireur ennemi. Ouais, c'est bon. Hé, je suis à Genève ! Génial ! La science en plus, cool ! On a trouvé une nation ? Non, quand même pas. Non, non, il n'y a qu'une autre. Non, c'est l'État de Genève qui me donne de la science. Oh, c'est le bol. D'accord. Victor Militaire, notre équipe est en tête. C'est normal, nous sommes deux. Tu trouves que je suis lent ? Non, je suis admiratif pour l'instant. Et on va profiter des dessins qui restent, des vieilles cartes, des cartes au lent. J'aime bien le dessin des cartes. Ouais. On va doublé l'expérience. Or, plus 1 et fois plus 1 en production. On va faire la production une fois. Puis-tu regardé près de Saint-Péthesbourg ? Oui, je vais pouvoir venir. Ouais, un éclairard ? Bah, tu vas le poutrer. Par contre, en dégâts, ce serait bien si la cité Tate se le finissait. Choisir un dogme commerce ? Oui. Et pour l'artisanat, je vais faire un bâtisseur, comme à chaque fois, pour faire mes trois bâtiments. Et puis, ça va aider. C'est rapide ? T'es ultra motivé ? Ah, c'est pas mal, là. Je crois que j'ai une zone de colonisation assez sympa. Moi aussi. Avec du cuivre, du mercure, et de l'encens. Content quand même de vous retrouver sur Sif 6. Et en plus, t'as pas pris les romains. Rien que pour ça. Ah ouais. Qu'est-ce que tu t'es pas fait gaffe ? Tu as pris Pierre Legrand, la Russie. Hop. Waouh. Euh, élevage ou mine, mine ? J'ai une zone de plus 2 en... en production de... Ah, il y a de la jungle. Ah, l'Empire français ? Non. Prêté de toi ? Ouais, malheureusement. Bon, elle sera ma première victime. Mais je vais la laisser à mes généraux. Ouais. Ouh, ça me plaît tout ça. Et là, on a quoi ? Tu vas lui envoyer une délégation ? Ah non, j'ai même pas assez d'or pour une délégation. Bienvenue avec du pinard. Ah non, c'est du champagne. Excusez-moi, c'est transparent avec des bulles. Elle boit du champagne. Ah, parle tout, tu comprends ? Pour une italienne, elle parle bien. Allez, un honneur de vous rencontrer. Ok. Et du coup, Louis, tu crois qu'on peut tout de suite envoyer une délégation ? Voilà. Je vais essayer de être sympa. Est-ce que l'IA, ils ont amélioré d'ailleurs, parce que ça m'énervait un petit peu. Alors, mon écart est ici. L'autre là, il longe le fleuve, qui est un fleuve immense au passage. Ah ouais, mais il est entre deux deux. Non, en fait, les français sont près de moi. La vache. Ah, c'est vrai, c'est toi qui as trouvé les français, et pas moi ? Ah ! En attente de Riche Cool. Désolé, je suis en pleine discussion. La France, je ne suis pas très content de l'avoir en voisine. Je crois qu'elle est assez agressive, en fait, comme il y a. Ça n'a pas changé, ben ben. Ok. Bon. On va traverser le fleuve. Exploitation minière dans deux tours. Je ne peux rien faire de plus. Ok. Il y a des chevaux. Ah ouais, non, mais il va falloir que je colonise par là, moi. Projection de la vie. Monument. Un colon, un guerrier, un fondeur. Ok. Il va falloir se développer, les gars. Voilà. Tu t'en sors, ça va ? Oui, mais je vois que Genève t'aide un peu. Avec deux guerriers, ça va être bon. Je t'ai mis ton fondeur en défense de Saint-Pétersbourg, en plus. Parce que tant qu'on n'a pas de rempart, je te rappelle, on n'a pas de défense dans la ville. On ne peut pas taper. Ok. Ça cogne. Ah ben, ils ont tué ton fondeur. Genève, tu as vraiment aidé, là. Sur le coup, C'est cool. Hop, du coup, le fondeur en défense. Et j'ai rencontré les Norvégiens. Oh, ce n'est pas possible. Allez, viking. Quel comédien. Fais la France, plus les vikings avec toi. Ouais, finalement, tu vois, Sois heureux. Si j'ai tout le monde sur le dos. Allez, on va être copains. Bah, vu que tu as l'habitude de jouer à Roy. Euh, oui, mais je n'ai pas fait 50 parties non plus. Je teste trop de jeux à côté. Mais si, je maîtrise quand même un peu. Euh, je ne peux pas pour l'instant. Ouais, c'est drôle, hein. Je suis rendu un expert à Prince, Mais un roi, je me fais battre la plate-couture. Après, c'est vraiment, C'est une question de démarrage de partie. Une fois que tu protèges bien tes cités, Euh, ça le fait, quoi. D'accord. Nidaros. Bah, si tu veux, hein. Écoute. Tour suivant. Je vais surtout coloniser d'abord vers Zanzibar, A cause de Paris. En urgence, peut-être vers le fleuve. Ah ouais, je n'avais pas été par là. Je remonte ici, mince. Voilà. Exploitation minière, c'est bon. Maçonnerie, navigation. On va prendre la navigation pour faire du poiscaille. Du coup, hop. Et on va amener du bonheur. Ici, on regarde des rapports. Statue de la ville, elle est heureuse. Deux activités d'offerte et une d'occupée. Ah bah, cool, un petit village. Oui. Surtout toi qui as la chance. Pourquoi ? Alors là, j'ai un éclaireur barbare. Et je passe, ça y est, c'est bon. Oui, je n'ai pas désactivé jour et nuit, ça ne t'embête pas. Tous les coups du jour en carte statique. Ben moi, je l'ai désactivé, donc... Ah oui, voilà. Oh, Catherine, il m'envoie une déléguation commerciale. Évidemment que j'accepte. Moi, je t'envoie la mienne. Voyons voir si on peut faire un peu de commerce. Euh, on n'a rien à en faire. Désolé, ma belle. Ouais, je regarde un peu. Moi, ça fait un peu mal, c'est ça. Premier empire. Moi, je me prépare avant mon premier combat. Je vais peut-être faire quand même l'artisanat en premier. J'étais un peu long, excuse-moi, j'étais en gestion là. Moi, je viens de terminer l'élevage. Donc ça, c'est fait. T'as un autre village de la découvrir ? Euh, ouais. Ouais, et on va aller faire du poisson. Alors, il est où ce village ? Il est là. Il a été reçu bâtisseur. Merci ! Alors ça, ça, c'est du bol. T'as reçu un éclaireur et un bâtisseur ? Ah oui, c'est nouveau tout ça ? Mon salon ! Mon salon ! D'accord, il est dessus. Donc là, on a un négociant plus des questions de guerre. Médicis fait la guerre à Zanzibar. La salope ! Et tu regardes en haut à droite de l'écran, t'as l'horloge. Ouais. Bon. Je suis embêté. Oh, il y a de la bataille au chute de ma ville. Non, 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 non ! Premier programme ! Ah, ok, pfiou ! Oh, la vache ! Ouais. Bon, il faut pas que les fonceurs... Bon, il faut, je vais en jouer. Je regarde ? Tu es où, là ? Au sud de ma ville. Oui, j'y suis. Ah oui, t'as trouvé le camp. Oh, ça va être bon. Tu devrais raser le camp tout de suite pour pas qu'il repoppe. C'est mon but. Mais toi, t'as un autre village de trouver ? Non, non, non. Oui, oui. Deux petits villages, mais pas méchants, quoi. Mais au bord de la falaise. Ouais. Et du coup, là, il te reste quoi ? Ah, bah tiens. On a passé le tour, excuse-moi. Je bob. Ah oui, il y a un autre village tribal. Ah, mais j'ai le... Comment dirais-je ? Le cul bordé de nouilles. Votre unité peut recevoir une promotion, mais elle ne me la donne pas. Bien. Moi, j'ai mon premier... Prode commercial de fondé. Oh, bravo. Ah, et nous, c'est à toi de passer le tour, là. C'est bon. Tu vois, comment c'est stylisé en dessin, là. Ah, c'est nouveau, ça. Le mercure. Je me disais, c'est quoi, ce truc-là ? Non, il faut l'entendre qu'on avait ça. On avait en ressources de luxe, ça ? Ouais. Je l'en ai plein dans ma région. Un gros vaisseau s'aventure au loin. Cool. Navigation à voile. Bon, ben... Oh non, ça ne va pas être la cité de toi qui va le récupérer. Voilà, j'ai optimisé l'artisanat. Prochain tour, c'est cool. Comment ça se passe ? Premier empire ? Non, ben, on va prendre mysticisme. Moi, j'ai un petit village à trouver. Hé, je suis au bord de la mer. Ouais. Philosophie, main-d'oeuvre nationale. Je suis dans les doctrines, là. On va prendre main-d'oeuvre nationale. Un quartier spécialisé. Attenir une population de niveau 6. Ouais, bon, ça va se faire. Ça commence à être moins compliqué. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, maintenant ? Élevage, poterie. En élevage, on n'a toujours rien pour l'instant. On va faire la poterie. J'ouvre mon arbre un petit peu. Ça, c'est bon. Euh, écriture, oui. Voilà, on va optimiser tout ça. Et même la roue. Nom de Dieu. Allez, toutes mes technos, là. Je passe le tour. C'est bon. Horeca, optimiser. Apprentissage. Bois et forêt tropicales, déplacement optimisé. Merci. Ça, c'est chouette. Bon, lui, il a passé son tour. Dans deux tours, je vais te serrer à l'arc. Et puis là, tu as un village, toi aussi. Ah, oui, je n'y suis pas encore, moi. Mais bien. J'ai un colon dans trois tours. Comme moi. Il va falloir qu'on y pense sérieusement, parce que sinon, je vais me faire bouffer. Protéger au moins la capitale. Au départ, essayer de faire un cercle défensif. Ah, la percette. Ah non, pas elle. Mais sais-tu quoi ? Il est au nord d'un chétois. Ah non, non, non. C'est une blague. Deux, dix pièces d'or pour une délégation. Wow. Elle a des chevaux à offrir. Ah, elle ne veut pas. Rapprocher à distance d'autique de l'art classique. Et unité navale. Je vais vérifier un truc avant. Les quêtes Zanzibar, galère. Campus pour Kuman. Ah, la galère, ce n'est pas si mal que ça. Je ferais quoi ? Plutôt unité ou... Ah, ben, on va prendre des galères. Allez. Tout ça pour la cité d'état. Moi, j'ai une bonne nouvelle. Oui. J'ai mon premier panthéon. Oh, déjà ? Ouais. Tu vois, je suis tellement rouillé. Je ne sais même plus... Accumuler plus de points de foie. Ah oui, mais comme je ne fais pas ça. Ah oui, d'accord. Je ne peux pas les changer. Mince. Je ne fais pas de foie pour l'instant, crotte de bique. T'as raison, on n'a pas le choix. Tu vois, je suis tellement rouillé. Quoi ? Ah ben, je n'ai pas de points de foie pour l'instant. Donc, je ne vais pas avoir mon panthéon. Il faut que je y aille. Il faut que je change mes cartes. Il faut que je fasse mon dogme. Il vient d'avoir une amélioration pour l'irrigation. Ah. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Il me reste combien, lui ? Moi, j'ai éliminé la tribu. Donc, je vais laisser Genève s'occuper des petits bâtards qui restent. Ouais. Ah ouais, mais ils se castagnent bien. Les Français, là. Alors, les sites, non, parce que je ne vois pas les sites. Je n'ai pas eu l'icône du personnage. Ça n'apparaît pas. Ah non, tu ne l'as pas eu ? Non. Tu es sûr que tu vois les sites, toi ? Tu la vois ? Ouais, ouais, non. Il en reste. De chez moi ? À haut, à droite, de chez toi. Ah non, c'est les Vikings. C'est ça ? Non, c'est les sites. Non, c'est Harald pour moi. Ah oui, c'est vrai, c'est Harald. La ville s'appelle Nidaros. Ouais, non, c'est bon. Ne me fais pas paniquer plus que ça. Tu as les Français, en tout cas ? Les Français sont bêtes à charge, surtout. J'ai tué les clés en barbares. Ça, c'est bien. Alors, déclaration. Votre délégation, il est bienvenu. Harald est sympa. Du coup, Harald, il a un petit cœur vert. Enfin, il est content avec moi. On envoie une délégation ? Voilà, il est super content. J'ai déjà à échanger, non ? Tiens, est-ce que tu as des trucs à échanger avec moi, toi ? Il faut s'envoyer des délégations avant ou pas ? Ouais, c'est préférable. Voilà, je t'envoie une délégation. Ok. Donc, tu n'as pas de ressources de luxe pour l'instant, toi ? Non, pas encore. En plus, je m'envoie de la viande à la délégation. Ah bon ? Ouais. Écoute, tu as pu quand même envoyer une à moi aussi. Tu sais ce qui t'attend. Par contre, les Français, je ne le sens pas. On a marché avec elle. Colin, tu es bourré de poignons, moi, salaud ? Mais non. Juste 140. Juste 140. Moi, j'en ai juste 35. Et encore, je n'ai pas de négociants. Allez, on passe le jour. Parce qu'il nous reste quelques minutes. On va en profiter de cette retrouvaille. Donc, si ils sont d'un chien. J'espère que vous êtes aussi frétillants et joyeux que nous. Ah, tu as un petit peu éclaireur, c'est... ... entre les mains d'un. Mais non, ça va être un éclaireur viking. Non, éclaireur, c'est chez moi. Ah, tu m'as envoyé du caviar. Ah, ouais ? Je vais régénérer mon éclaireur. Et du coup... Où est-ce que je vais envoyer mon colon ? Ouais, ici. Deux, trois. Je suis en relation cordiale avec la cible. Tu ne confonds pas de peuple, tu es sûr ? Non, non, là, c'est... La femme avec une épée, là. Ah, mais je ne l'ai pas, moi, c'est bizarre. On n'aurait pas les mêmes peuples. Hop, c'est parti. Ah, là, je vais aller voir vers les vikings, justement. Tu n'as pas le portrait de Harald, le viking ? Non. J'ai juste Catherine de Médicis, puis... La cible. Ah, comme on est éloigné. On a eu un contact tous les deux avec la française, c'est pour ça. Donc la cible doit être vers chez toi, alors. Ouais, elle m'a envoyé un éclairat. D'accord, oui, je suis en train de me dire, c'est bizarre. Mais comme on est en équipe, je pensais que ça venait instantané. D'accord, d'accord. Et là, c'est quoi comme ressource, ça ? L'ensemble. Ils ont refait le design graphique, j'ai l'impression. J'aime à dire que je pratique un mysticisme militant. Hum. Je te signale que j'ai eu mon premier archer. Bravo. Il faut 12 points de foi, d'accord. Mysticisme, c'est fait. Alors, je suis dans l'arbre des dogs, m'excuse-moi. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je peux envoyer un émissaire Zanzibar. Moi, j'ai pas pris le prochain taux. Ah, un chien. J'ai que Zanzibar de proche, moi. Ok, ça, c'est ok. Je regarde ma gestion de ville, un peu. Guerrier et frondeur. On va faire un colon. Et si je faisais un lieu saint, tiens. Je vais demander un quartier dans quelques tours. Ça prend le lieu saint, si tu vas avoir une religion. Ah, cool. Oui, le mercure, accepté. Ça, c'est cool. Et je passe le tour. Tu sais quoi ? Un bout pour le culte impérial. Ouais. Je pense que ça va être notre dernier tour, finalement. Bah, il y en a 24 minutes d'enregistrer. Ouais. C'est pas pour faire trop long pour vous. Comme ça, on attend vos commentaires, vos réactions. On va finir ici. Je vais peut-être essayer d'aller jusqu'à ma ville. Je vais la fonder. Les Français sont là. Je vais aller jusqu'à la fonder sur la ville. Donc, un tour de plus. Et puis, je pense que ce sera bon. On va faire un dernier tour ? Ouais. Attends, je regarde un peu ce que je fais. Je pense que oui. On va pas se pénaliser non plus. Un guerrier de près. Ok. Là, on va passer le tour de ça. Lui, il va rester en défense. Allez, dernier tour. Pour se faire plaisir. Du coup, ça m'oblige à réfléchir à une vignette de présentation du jeu. Et une musique d'intro. Ça m'embête, Zanzibar, là, les Français. Franchement, j'ai que comme copain, là. Si j'arrive à l'avoir en ami, ils seront encore, je sais pas. Je crois que Médicis, ça va souffrir, là. Alors, je suis à combien de cases ? Deux, trois. Je suis en train de voir où je la fais, ma ville, mais c'est assez proche de Canberra. Ça m'embête. C'est combien d'écarts entre les villes C4 qu'on dit ? À peu près. Un, deux, trois, quatre. Donc, un, deux. Ah ouais, non. Moi, j'ai un autre petit village, 75 pièces d'or. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi j'ai pas des bonus comme toi ? J'ai ma première galère. Non, je crois que je vais réfléchir. On a le temps. Écoutez, on va arrêter ici. Si vous voyez à peu près où me poser. C'est vrai que j'hésitais à me mettre au flab, mais c'est près de ma capitale. Sinon, je vais peut-être la rapprocher plus centrale. Je sais pas. On va voir. Mais sûrement près de la rivière. Moi, je termine mon... Ton déplacement. Ouais. Du coup, je le passe. Et là, j'ai quoi ? Un nouveau frondeur. Ah bah, il va aller là-bas. En frontière avec les Français, le frondeur. Voilà. On arrête ça là ? Exactement. On verra ça au prochain épisode. Exactement. où je pose ma cité, puisque je la veux par ici. Et puis, merci Riche Cool. On va voir comment on programme. Soit il n'y a qu'un seul épisode, soit on a le temps de faire un deuxième pour la semaine qui va venir. Et merci à vous de nous avoir regardé. Vos pouces bleus, vos commentaires sur tout le retour là-dessus. Et on vous dit à bientôt. Salut Riche Cool. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501